Comme c'était le cas pour l'EAS, puis le STR, puis les autres méthodes d'échantillonnage qu'on a eues, on pourrait être intéressé à déterminer la taille de l'échantillon. Combien de grappes est-ce qu'on devrait choisir pour pouvoir atteindre une certaine marge d'erreur sur l'estimation. Les formules de variance prennent des formes différentes, dépendamment de si les grappes ont des tailles identiques ou non, mais elles vont coïncider lorsque les tailles de grappes sont en fait les mêmes. Le seul truc qui est affecté par le fait qu'on a des tailles égales ou non, c'est la nature du biais de l'estimateur, puis l'exactitude de la variance d'échantillonnage. On va seulement s'intéresser à la situation où les grappes sont présumées de tailles différentes. Sans ça, on revient à ce qu'on a fait lorsqu'on a fait un EAS, puis bien, ça ne me tente pas de répéter la même procédure une énième fois. Fait que pour nous, sigma carré E puis S carré E, ça va être les quantités suivantes. Je vous rappelle, taux L, c'est le total de la réponse dans la l'ième strat, NL, c'est le nombre d'unités dans la l'ième strat, l'ième, j'ai dit strat, excusez, grappe. Taux L, c'est le total dans la l'ième grappe. NL, c'est le nombre d'unités dans la l'ième grappe. Mu, c'est la moyenne de la population en général. Et puis, bien, Y bar G, Y, I, K et N, I, K, ce sont les quantités correspondantes pour les grappes qui ont été choisies dans l'échantillon. Comment est-ce qu'on calcule la moyenne? Pour la taille de l'échantillon de la moyenne, bien, si on cherche à obtenir une marge d'erreur sur l'estimation de B. Mu, faire deux fois la variance d'échantillonnage de Mu direct bar G, pour pouvoir faire l'estimation de Mu, puis bien, c'est quoi la variance d'échantillonnage dans le cas-là? Elle a l'allure suivante, puis on fait exactement la même chose qu'on a fait à chaque fois. Je m'arrange pour isoler ou pour mettre le terme qui est la variance d'échantillonnage d'un EAS en évidence. Tout ce qui appartient pas à ça va de l'autre bord, je me débarrasse des racines carrées, j'obtiens mon terme D, puis là, ma celle-là a la même forme, ça fait que je peux trouver mon nombre de grappes directement. Un raisonnement de la même façon, on connaît M, on connaît sigma carré E, on connaît des Mu parce que c'est donné par la marge d'erreur requise, puis ça nous donne automatiquement la taille de l'échantillon, le nombre de grappes à choisir. Ça fait que vous pouvez seulement vous servir de ça si vous connaissez sigma carré E du plat total des grappes. Si vous ne la connaissez pas, bien, vous faites un échantillon préliminaire, un sondage préalable, puis vous allez vous servir de la variance empirique S carré E. Si vous ne connaissez pas la taille moyenne N bar des grappes, vous remplacez N bar par la taille moyenne empirique provenant de l'échantillon préliminaire. Il y a peut-être deux quantités que vous allez devoir approcher avec une étude préalable. C'est une formule qui vous permet de déterminer le nombre de grappes à prélever, mais comme il est possible que le nombre d'unités varie d'une grappe à l'autre, puis on ne sait pas dans l'avance quelle grappe on va choisir, la taille de l'échantillon, excusez, la taille totale de l'échantillon va varier d'une réalisation à l'autre. Alors, vous avez une entreprise qui aimerait obtenir un inventaire des coûts pour 625 articles qu'elle garde en stock. En pratique, tu es fatiguant d'obtenir un échantillon aléatoire simple de ces articles-là, c'est peut-être plus facile, supposant que les articles sont disposés sur 100 étagères, de choisir un échantillon aléatoire simple d'étagères, puis en fait traiter chaque étagère comme une grappe d'articles, puis de faire l'audit ou l'inventaire pour tout ce qui se retrouve sur l'étagère. De combien d'étagères est-ce que vous devriez échantillonner si vous voulez donner une estimée de la valeur moyenne des articles en stock avec une marge d'erreur sur l'estimation, mettons, de 1,25$ en supposant que la variance sigma carré E prenait la valeur 317,53$ dans une étude préalable. La dernière fois que vous avez fait votre inventaire, vous calculez votre terme des mu qui va dépendre de G ici. Ce serait B mu G au carré fois la taille moyenne N bar au carré divisé par 4. La 4 est toujours là, c'est un des termes qu'on retrouve tout le temps. Remplacez vos chiffres, ça vous donne 15,26$ pour des mu. On remplace ça directement dans la formule et on a une réponse de 17,4$, c'est à peu près 18$. Pour vous rappeler, le 6,25$ là, on avait 625 articles et il y a 100 étagères. En moyenne, chaque étagère contient 6,25 articles. C'est la même chose pour le total, on a une formule différente. Là, la différence, il y a une différence en fait, c'est qu'on a deux façons de donner l'estimation du total. On peut se servir soit du nombre d'unités fois la moyenne par gramme, qui a une variance d'échantillonnage spécifique. On fait les mêmes manipulations, ça ne change pas. On obtient ceci, mais il y a aussi l'autre approche, celle où on fait l'estimation à l'aide de MYT. Là, il y a une variance d'échantillonnage qui est différente, mais seulement en termes de ce qui se retrouve ici. Les manipulations sont les mêmes. Ça ne change pas. On a juste une expression. Les manipulations sont les mêmes. Il y a des choses qui changent. Ici, j'ai un mot carré qui doit disparaître, alors que dans l'exemple précédent, j'avais aussi un mot carré. Je vais vous laisser le soin de consulter les deux articles qui sont ici, les deux exemples qui sont là. où est-ce qu'on fait, on détermine la taille d'échantillonnage par gramme requis pour venir où est-ce qu'on veut en venir. Et pour la proportion, vous ne serez pas surpris d'apprendre que ce n'est pas vraiment différent. Bon, oui, la variance d'échantillonnage a une forme différente, mais c'est tout. Suivez les mêmes étapes. Merci. 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 Merci.